Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la Turquie a gagné en génocidant 2 millions d'Arméniennes et en détruisant la culture arménienne vraiment rien ? Président de la République d'Arménie Occidentale, Monsieur Armenak Abrahamian, Faisant connaissance avec l'Arménie Occidentale, les femmes d'Artsakh adressent une lettre ouverte au chef de la Commission européenne. La rue de Berzor devrait être débloquée, ministère des Affaires étrangères britanniques. Si des mesures ne sont pas prises, il n'y aura plus aucune trace de l'acte de Vannes. Le militant turc des droits de l'homme, Selaï Ertem, qualifie la fermeture du corridor de Berzor, de celle-là de l'Azerbaïdjan. Le riche héritage de la peinture de livres de Martyrus Salian a été résumé dans le catalogue Trilong. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Monsieur Armenak Abrahamian, analysant leur dernier rêvement tragique lié à la mort de 15 soldats dans le village d'Azat, a déclaré L'approche systématique selon laquelle 15 soldats devraient être dans cette petite zone n'est pas acceptable. Et la question se pose des avoirs pourquoi le système devrait accepter cette situation, sans tenir comme du fait que nous sommes dans une situation de guerre même si non déclarée. L'armée a sûrement besoin d'un niveau de discipline plus élevé. Parlant de la fermeture de la rue de Berzor, Le président a déclaré « Allièvres utilisent des forces civiles au lieu de ses troupes ». Les tactiques sont telles qu'elles sont envoyées de manière pré-programmée afin que le peuple d'Arsa ressente cette pression. La rue doit être ouverte. Il n'y a pas d'autre option. Le problème est de savoir quand va-t-elle être ouverte. L'Arménie Occidentale connaît très bien cette roi. Mais nous voyons que tout le monde en Arménie protège des intérêts personnels et partisans. Mais pas les intérêts de l'État. Rappelez-nous que la Turquie n'a pas pu préserver l'identité des Turcs, mais à travers l'islam. Qu'est-ce que la Turquie a gagné en génocidant ? Deux millions d'Arméniens étant détruisant la culture arménienne, n'en fait rien. En faisant pression sur le peuple d'Artsakh, les Azeris ne pourront gagner que temporairement. Le peuple turc s'est-il développé en centaines ? Ils n'ont gagné que de boutines spoliées, des biens et de la richesse. Et comme on le voit aujourd'hui, c'est un gain temporaire. Khlaat est l'un des plus anciens lieux d'habitation d'Arménie Occidentale et il est difficile de dire quand la ville a été fondée. Au début, elle a été mentionnée comme un village. Puis, elle s'est transformée en une grande ville. Khlaat est située sur la rive ouest du lac de Vannes, sur une autre plante. Dans la bibliographie arménienne ancienne, elle était parfois appelée la ville de Bezunyans. Les Turcs l'appelaient généralement à Khlaat. Au Xe à XXe siècle, en relativement peu de temps, Khlaat devient l'une des villes les plus grandes et les plus peuplées du pays. Et très importe et contribue au développement de Khlaat. Dans la première moitié du XIe siècle, elle était devenue un grand centre d'artisanat et de commerce, une ville de plusieurs dizaines de milliards d'habitants. Khlaat était l'une des pommes de discorde. Dans la longue guerre entre les Turcs et les Perses au XVIe à XVIIe siècle, les combats entre l'Iranien Chahd Hamas et le sultan turc Suleyman, lors des années 40 du XVIe siècle, ont des conséquences particulièrement graves. Parmi les monuments historiques de Khlaat, les grottes causées, dans les recherches pro-de-ville, plusieurs tours demeurent défensives au bord de la mer. Les ruines de divers bâtiments ont été conservées. Les femmes de l'Artsach ont écrit une lettre ouverte à la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ils demandent une intervention immédiate et la fin du blocou énergétique de l'Azerbaïdjan sur l'Artsach. Madame von der Leyen est responsable de la signature d'un accord visant à augmenter les liversons de gaz de l'Azerbaïdjan à l'UE. Les mères inquiètes exigent à juste titre que leurs enfants, comme les enfants des pays de l'UE, puissent vivre dans des foyers chaleureux et lumineux, être correctement nourris, aller à l'école et au jardin d'enfants et réservoir des soins médicaux. Les enfants d'Artsach ont le droit de vivre une vie normale, comme tous les enfants du monde. En fermant le gazoduc en hiver et en coupant l'électricité en Artsach, l'Azerbaïdjan et ses dirigeants privent 30 000 enfants de ce droit. Le 24 janvier, la Chambre des communes de Grande-Prétaine a tenu une discussion spéciale sur le blocou de la route de Berzel par l'Azerbaïdjan et ses conséquences humanitaires. C'est ce qu'on rapporte le site d'information en l'Urère et Yem. Un certain nombre de députés ont fait des déclarations condamnantes et ont exigé la réouverture immédiate du couloir. Dans les discours, il y avait des appels à appliquer des sanctions contre le régime Aliyev, à faire pression sur l'Azerbaïdjan. Et le blocou de l'Artsach et l'intention de l'Azerbaïdjan de procéder à un nettoyage ethnique en Artsach, ont été décrits comme une continuation du génocide contre les Arméniens. Après les annonces, David Rutley, sous-secrétaire d'État parlementaire pour les Amériques et les Carèbes, a pris la parole David Rutley et a spécifiquement dit « La grande prétence soutient les actions du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. » Le conflit d'Artsach est très compliqué. Le gouvernement britannique coopère activement avec les gouvernements de deux pays. Le conflit n'a pas de solution militaire. Il doit être résolu diplomatiquement. Le gouvernement britannique adhère à la Convention pour la prévention du génocide. Nous saluons le déploadement de la mission civile de l'UE en Arménie. L'Arménie occidentale suit l'évaluation des événements et publiera une déclaration si nécessaire. Les images satellites Landsat de la NASA mettent en garde contre le risque de sécheresse dans le lac de Vannes. Selon les images prises chaque mois de janvier depuis 4 ans, qui montrent le bassin du lac de Vannes et ses environs, le travail de chute de neige diminue d'année en année. La principale raison de la sécheresse dans le lac est la crise climatique et la mauvaise politique d'utilisation de l'EA en raison de la sécheresse. De nombreuses îles se sont formées dans le lac de Vannes, donnant incessance à des formations de microbialites ressemblent à des îles coralliennes. Le lac doit être entièrement protégé et déclaré zone sensible, où les conséquences seront irréversibles. Si la Turquie n'occupait pas les territoires de l'Arménie occidentale et que les Arméniens de souche avaient continué à vivre et à préserver l'écologie de leur pays, le lac de Vannes ne serait pas arrivé à un tel état, car il aurait pris des mesures à l'avance. Ce dossier sera soumis au Parlement d'Arménie occidentale. Selay Ertem est la veuve d'Ali Ertem, une personnalité qui a activement lutté pour la reconnaissance internationale du génocide contre les Arméniens. Il dirige l'Organisation Union contre le Génocide. Selay Ertem considère que la raison environnementale de la fermeture de la route de Berzol sont fausses et fabriquées. Le bloc de la route de Berzol qui a commencé le 12 décembre 2022 et le blocage de la route fondée sur les intérêts azorbajanais est une situation qui devrait être honteuse pour toute l'humanité. « Quel genre d'hypocrisie c'est d'essayer de dissimuler ces sales jeux qui ciblent le peuple arménien sous le faux prétexte de la protection de l'environnement ? » a-t-il dit. Selon Mme Ertem, la fermeture de la route de Berzol fait partie du plan azorbajanais de dépeublement de l'Artsakh. En même temps, il rappelle ce qui suit. Les Arméniens, le peuple natif de l'Artsakh, n'ont pas quitté ces terres, même en situation de guerre décidante, de se battre courageusement. Ce référent au plein soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan, le défenseur tour des droits de l'homme, souligne que la réalisation du rêve turanien qui s'attend de la mer atriatique au mur de Chine ait surmonté la barrière de l'Arménie. Un cours de route a toujours été à l'ordre du jour de la Turquie. Nous condamnons la politique d'invasion et de conquête de la Turquie, qui s'appelle la paix des peuples de la région. L'Arménie occidentale salue le courage du défenseur des droits humains pour avoir fait une telle déclaration. Martyrus Sarian du Livre et de l'Art Ce catalogue trilogue comprend environ 90 illustrations, portraits, picturaux et graphiques d'écrivains célèbres. Selon Armin Press, Martyrus Sarian du Livre et de l'Art du même nom a été présenté à la Galerie nationale d'Arménie il y a quelques mois. L'orichéritage qu'elle est graphique laissé par Sarian est présenté dans l'exposition. L'exposition commence par des illustrations des œuvres littéraires des classiques arméniennes hovanes-toumaniennes. Varan, Terian, Yeriche, Tcharenc, Aveti, Kisahakiano se termine par de magnifiques illustrations du poème « Rostam et Zohrab » du chef d'œuvre de la poésie mondiale Charnamé. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...